Bonjour et bienvenue à Lumière de la Parole, ici Père Dominée, qui est tout heureux de vous accueillir en ce 24 mai, lundi. Alors, aujourd'hui, nous fêtons une fête qui est nouvelle dans l'Église. Ça fait trois ans qu'elle a été promulguée. Donc, c'est Marie, mère de l'Église. Alors, au lendemain de la Pentecôte, on se rappelle qu'à la Pentecôte, Marie était présente dans le Sénac pour recevoir l'Esprit-Saint. Alors, donc, on la fête aujourd'hui, Marie, mère de l'Église. Et j'ai aussi la joie de vous annoncer qu'aujourd'hui, je fête 18 ans d'ordination. Donc, alors, bien, je remercie vraiment Seigneur pour sa fidélité, c'est lui qui est fidèle. Alors, nous nous mettons à l'écoute de l'Évangile selon Saint Jean, en cette fête de Marie, mère de l'Église. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la soeur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. On va recommencer. Mais, enfin, juste un cote, je reprends, juste à l'Évangile-là. OK. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la soeur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein de boissons vinaigrées. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'isope et on l'approcha de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, dans cette lecture qu'on vient d'entendre, on peut se poser la question « Pourquoi Jésus appelle sa mère femme ? » C'était assez étonnant parce que là, on est vraiment au moment de sa mort, au moment où est-ce que Jésus donne toute sa vie. Et pourquoi il ne l'appelle pas « moment » ? « Moment, voici ton fils. » Tu sais, en disant « Voilà, c'est Jean, moi je vais mourir, alors je te confie à lui. » Alors, vous allez voir, c'est très, très, très profond. Il faut revenir à un autre moment dans l'évangile de Saint Jean, où est-ce que Jésus appelle sa mère femme ? Est-ce que vous vous rappelez c'est quand ? On se rappelle, alors qu'au noce de Cana, le maître du repas avait félicité le marié d'avoir gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Mais il y a une méprise parce que, durant les noces de Cana, bien, qui a assuré le véritable travail de maître du repas en veillant sur la noce ? C'est Marie. Et qui a été le marié qui a fourni le bon vin jusqu'à maintenant ? Eh bien, c'est Jésus. Et dans l'évangile de Saint Jean, dans les noces de Cana, Saint Jean voulait nous dire que le véritable époux, c'est le Christ. Et donc, dans ces événements des noces de Cana, c'était comme un événement prophétique d'un autre événement, d'une autre noce, les noces de Dieu avec l'humanité, qui est au fond la passion de Jésus. Et quand on regarde la passion de Jésus comme un mariage, eh bien, il y a quelque chose qui se révèle, spécialement dans l'évangile qu'on vient d'entendre aujourd'hui. Alors, c'est à la croix que Jésus, le nouvel époux, le nouvel Ada, eh bien, nous enfante à la vie nouvelle avec Marie. La passion de Jésus est une noce, et c'est pourquoi il appelle sa mère « femme », parce qu'elle est la femme, elle est la nouvelle Ève, celle qui est restée fidèle, au fond, même jusque dans la tentation. Et donc, elle est la nouvelle à la croix, elle est la nouvelle Ève, l'épouse du nouvel Ada. Et le disciple bien-aimé, eh bien, à qui Jésus dit « voici ta mère », eh bien, c'est le premier enfant de la création nouvelle. Et puisque ce disciple n'est pas nommé, on l'appelle dans la tradition Saint-Jean, mais puisque dans l'évangile, ce disciple n'est pas nommé, eh bien, c'est comme pour qu'on puisse s'y insérer. Et donc, quand Jésus dit à sa mère « voici ton fils », il aurait pu dire aussi « voici ta fille », eh bien, c'est toi et moi. Et donc, la croix, c'est l'acte de naissance de l'Église, par le don de l'époux à l'épouse, et spécialement lorsque le cœur de Jésus est percé, il en sort du sang et de l'eau. Traditionnellement, c'est le baptême et l'Eucharistie qui fécondent l'Église, je dirais, et qui lui donnent de nouveaux enfants. C'est beau, hein? Alors, il y a tout un sens mystique, je dirais, à ce texte, qui est très beau, où est-ce que la semence de vie éternelle est recueillie par l'Épouse, l'Église et Marie, au pied de la croix. Et donc, c'est là que toi et moi, on reçoit une vie nouvelle, c'est là qu'au fond, nous sommes appelés « fils et filles de Dieu ». C'est pourquoi, dans le baptême, nous sommes plongés dans la mort du Christ pour revivre avec lui. Alors, Marie, elle est notre mère. Elle est notre mère, elle est mère de l'Église, et comme elle a porté Jésus en elle, elle a porté, lui, le format original, je dirais, eh bien, elle nous porte aussi pour nous rendre conformes à l'original, alors que nous sommes tous à l'image de Jésus. Alors, je te pose cette question aujourd'hui, comment va ta relation avec la Vierge Marie? C'est peut-être pas évident pour tout le monde, parce que des fois, on peut être habité par certaines figures maternelles, voilà, mais une chose est certaine, c'est que la tendresse de la Vierge Marie nous est offerte. Et tous les saints de l'Église ont eu une relation intense avec la Vierge Marie. Ils en ont eu tous eu besoin, que je pense à Jean-Paul II, Mère Thérésa, Saint-Bernard de Clairvaux, Saint-Maximilien-Colb, Sainte-Catherine-de-Sienne, tout le monde, la petite Thérèse, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et donc, la Vierge Marie, elle te porte, elle t'aime, elle prie pour toi, elle est là quand tu as de la peine, elle se réjouit de tes pas dans la bonne direction à chaque fois que tu te relèves, à chaque fois que tu choisis la vie, à chaque fois que tu te convertis. Et elle sera là aussi à l'heure de ta mort, comme tu le lui demandes à chaque Ave Maria, prie pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. Alors, simplement, en cette belle fête de Marie, Mère de l'Église, eh bien, confions-nous à sa tendresse maternelle aujourd'hui et redisons ensemble. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada